Salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Incrédit et Ouli ! Bon bah on va pas être très originaux puisque la dernière fois on avait vu Mille Miglia, premier du nom, bah là on va voir la suite tout simplement, qui est sorti donc en 95, donc un ou deux ans après, je sais plus trop, c'est toujours par Caneco et on est toujours sur borne d'arcade, et bah allez hop on va mettre tout de suite un crédit et on appuie sur Start, alors qu'est-ce qu'on a comme voiture ? La Ferrari 250, Bugatti Type 59, encore une 250, Jaguar D, il n'y a pas beaucoup de temps, allez on va reprendre la Mercedes, voilà parce qu'on l'a bien aimé. Allez, dans le premier, il y a moins de voitures j'ai l'impression, il y a moins de voitures qu'en précédent, et c'est parti, hop ! Alors on a un speaker qui nous gueule dans les oreilles, go ! Allez c'est parti ! La vache, les sprites sont beaucoup, beaucoup plus gros que dans le premier, ça n'a rien à voir. C'est même, alors le jeu est plus impressionnant, je pense que voilà, ça faisait son petit effet en arcade à l'époque, des énormes sprites, des gros défilements comme ça, mais clairement, bah niveau visibilité, distance de vision, c'est pas terrible du tout quoi, pour un jeu de bagnole, c'est dur d'anticiper les trucs. Alors, il y a le marquage au sol qui nous indique les virages, d'ailleurs, perso je trouve que c'est moins pratique qu'à l'époque où t'avais une grosse flèche, genre le copilote te dit, bah attention tourne à droite, là faut vraiment regarder le marquage au sol, bon c'est une habitude à prendre je pense. Et puis il est pas toujours la même couleur en plus. Euh ouais, c'est particulier, c'est bon, sinon ça reste, on est dans l'esprit, hein, la jouabilité est à peu près la même, ça dérape assez bien, ça réagit très très bien. Ça va, première course, c'est fini, mais ouais, c'est moins jouable, clairement c'est moins jouable. Alors est-ce qu'on peut écrire une NES, j'en sais rien. Ouah, eh, eh, vas-y, ça va trop vite là. Mais c'est quoi ce truc, c'est... Et puis forcément t'as pas assez de temps pour écrire ton nom. Ne, ne, allez vite, ne, ne, ce. Ne, ne, ce. Voilà, ne, ne, ce. Ah oui, mais bon, on va laisser le temps finir, sinon je vais écrire n'importe quoi. Je vais m'appeler Nenès A ou je sais pas quoi. Ouais, donc c'est plus gueulard, j'ai l'impression, enfin de dire, niveau son, niveau... Ah mince, il a pas pris la lettre qui était pas validée, en fait. Bon bah je m'appelle Nenès sans... C'est pas grave. Ça clignote dans tous les sens, il y a plus de couleurs, il y a plus de voix, il y a plus de trucs qui te gueulent à la gueule, enfin qui te gueulent dans les oreilles et qui te pètent à la gueule. Je pense qu'ils ont voulu être plus impressionnants que le premier, mais je crois, alors on va voir, à l'usage, au détriment de la jouabilité. Après ça reste... Ça reste maniable, hein, mais euh... Bah... C'est pas très pratique, j'ai l'impression d'avoir la gueule sur l'action. J'ai l'impression qu'on a recadré le milieu de l'action et je vois pas du tout, j'ai pas une vue d'ensemble sur le truc. Et c'est dommage parce que graphiquement j'ai l'impression que c'est quand même mieux, les arpes ont l'air bien fait et tout. Mais euh... Ouais, non, je sais pas, c'est... Je pense que leurs choix artistiques sont pas forcément les bons. J'ai du mal à... J'ai l'impression de subir l'action, là. Parce qu'en fait, ouais, si tu veux savoir le parcours, il faut regarder la minimap qui est en haut et c'est pas évident de regarder à la fois la minimap, à la fois ce qui se passe à l'écran, enfin ce qui se passe sur la course, c'est vraiment pas facile. Waouh, 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 ça sert. Oh, c'est bon, c'est passé tout juste. C'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Je suis troisième, bon bah c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors, avant que j'oublie d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui ont vu en premier la vidéo d'il y a 15 jours, donc sur le premier épisode. Euh... Il y a eu un bug. Il y a eu un bug qui ne m'est jamais arrivé, c'est qu'il manquait la fin de la vidéo, tout simplement. Euh... Il y a eu un souci à l'encodage. Et je pense qu'il n'y a plus de place sur le disque dur, hein, parce que j'ai... J'ai verré plein de trucs. Euh... Mais, au lieu de me mettre un message d'erreur, et ben, euh... Première m'a rien dit. En gros, il avait pas fini d'encoder la vidéo. Et il a fait tout comme, euh... Comme si c'était bien fini. Au début, j'ai cru que c'était moi qui m'étais planté, qui avait, euh... Euh... Qui avait réduit la zone d'enregistrement, qui l'avait pas mis jusqu'au bout. Mais non, pas du tout, c'est vraiment, euh... Il y a eu un problème, il y a eu un bug. Et du coup, j'ai envoyé la vidéo telle qu'elle. C'est vrai que des fois, je vérifie le début à la fin. Là, j'ai vérifié le début, j'ai regardé vers le milieu, si ça marchait. Je me disais, waouh, c'est quoi ce raccourci ? On jouait même pas la route, c'est... Ah, c'est dégueu ! Et du coup, voilà, la vidéo était uploadée sans la fin. Euh... Et du coup, tout le monde m'a dit, mais pourquoi ça coupe, euh... Ça coupe d'un coup, comme ça ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Et je suis allé voir la vidéo, je me suis dit, ah oui, en effet, il manque un gros bout, quand même, parce qu'il manquait bien, euh... Il manquait 5 bonnes minutes, je crois. Ouais, je m'en suis bien sorti. Donc, encore une fois, je m'excuse pour, euh... Pour ceux qui ont eu la première... Mais je vais pas écrire mon nom à chaque fois, et ben, je m'appelle... Ah ! Voilà, attends, c'est débile, ils pourraient garder en mémoire le nom, quand même. Ah, je suis Fujiyama, du coup. Voilà. Ouais, et donc, dès que j'ai vu cette erreur, et ben, j'ai tout de suite supprimé la vidéo. Alors, encore une fois, désolé pour ceux qui avaient écrit des commentaires, parce que j'étais obligé de tout supprimer, parce que sur YouTube, tu peux pas dire, je garde tous les commentaires, le titre, et je mets une nouvelle vidéo. Non, ça, ça n'est pas possible. Euh, t'es obligé de tout supprimer, et de recommencer. Donc, bah, tant pis. Et du coup, j'ai renvoyé le truc. Bon, ça s'est pas si mal passé. Euh... Mais, ça m'apprendra à bien faire gaffe, euh... à ce que je fais. Et en même temps, c'était pas si mal, parce que ça m'a permis de remarquer que j'encodais pas mes vidéos comme avant. J'avais plus les mêmes réglages qu'avant. En fait, j'avais des fichiers qui étaient monstrueusement gros, pour rien, en fait. Et du coup, au passage, j'ai retrouvé mon encodage d'époque. Donc, voilà, n'est-ce pas ? Je raconte ma vie, encore une fois. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous aurez toute la vidéo. Je pense que je vais être beaucoup plus attentif. Et on continue, on se concentre un petit peu sur le jeu. Et en fait, euh... J'ai l'impression, quand même, que la voiture est tellement réactive, que... Eh ben, on s'en sort pas si mal, même. Et là, je vais perdre. Oh, c'était chaud ! Et que, même si on va pas très loin, on est moins pénalisé quand on sort un petit peu de la route, j'ai l'impression. Les routes sont bien larges. Ils ont quand même, euh... Voilà. Ils ont réduit la distance d'affichage, mais... Ils ont amélioré un petit peu la fluidité du truc. Oh, j'ai fait un super départ ! Avec des flammes et tout, j'ai pas fait exprès ! Excellent ! Un départ à la Mario Kart ! Wow, 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 wow ! Oh là, j'ai un peu coupé comme un salaud, là ! Oh, le travail ! Oh, ouais, hey, hey, hey ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, il suffit que je dise que je commence à m'habituer au jeu pour pas y arriver. Mais en fait, je suis sur de la terre, là, et je sens que ça glisse. Ah, d'accord, c'était là le... Mais comment ? Alors ça, c'est chiant, parce que moi, je suis désolé. Quand tu changes de revêtement, mon oeil est attiré par le revêtement sur lequel j'étais depuis le début. C'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de lignes droites pour l'instant. Donc ça se passe pas si mal, dit-il, en se vautrant et se faisant rattraper par une Ferrari. Je trouve qu'il est quand même moins dur que l'autre. Il me semble que j'ai pas enchaîné autant de courses sans perdre. Et pour info, je me suis pas entraîné avant. J'ai juste lancé le jeu une fois. J'ai fait une course, j'ai fait bon, ça marche. Et ça s'arrête là, quoi. Les voitures sont bien, j'allais dire, modélisées. Elles sont bien dessinées, je trouve. Ah, ça passe pas, ça passe pas, c'est dommage. À 06 près. Allez, on remet un crédit, on remet un crédit. On va chanter une bagnole, tiens. Porsche, et on retourne au début. Il y a beaucoup moins de voitures que dans le premier. Je vais prendre la Ferrari. J'ai obligé, 250 GTO. Allez. C'est parti, mon kiki. Il est pas mal, il est pas mal. J'avoue que, première course, je me suis dit, bon, cette vue de très très haut, ça craint. Mais, mais, c'est pas si mal. Alors après, je crois que je préfère le premier quand même. Oh, voilà, je me suis bouffé un obstacle, là, mais bien, quoi. Ah, merde, la vache ! Ok, alors, la tenue de route. Quelqu'un m'a vu dans le commentaire, t'aurais dû essayer toutes les voitures dans le premier épisode. Et je lui ai répondu, ouais, il n'y a pas trop de différence entre les voitures. Dans celui-ci, bah si, quand même, quoi. Parce que là, je viens de voir, là. Ouais. La Ferrari sur la terre, par exemple, elle ne tient pas du tout la route. C'est une catastrophe. J'ai glissé dans l'épingle, mais un truc de fou. Ils ont essayé, quand même, de... Mais comme il me défonce le cul ! Ils ont essayé de, quand même, jouer un petit peu sur les caractéristiques des voitures. Alors, de toute façon, ça reste relatif, on est en arcade. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ma Merco tenait plus la route sur le tout-terrain. Clairement. Ah là, quand je suis en gravier, là, je glisse. C'est une horreur. Et je n'arrive pas à rejoindre ma route. À mon avis, c'est... Ouais, non, je n'aime pas la Ferrari. C'est pas pour moi. Alors, je pense qu'elle va plus vite en ligne droite. Mais, euh... C'est une savonnette. C'est clairement... Oh, ça passe. C'est honteux, ça passe. C'est clairement une savonnette. Mais c'est qu'on se prendrait au jeu, hein. Très, très sympa. J'aime bien. Un petit Pukichunet, comme on aime. Si vous avez d'autres titres, surtout en arcade, de jeux de ce genre, en vue isométrique ou même en vue du dessus, je suis preneur. C'est vrai que j'aime bien. Comme je le dis souvent, c'est des jeux de bagnole qui vieillissent plutôt bien par rapport à tous ces jeux en fausse 3D, genre Outrun, qui essayent de donner de la profondeur, mais qui n'y arrivent pas. Alors, qui arrivait bien pour l'époque, mais depuis qu'on connaît les vrais jeux de bagnole en 3D, c'est un peu frustrant. Alors que là, c'est totalement différent. C'est vraiment un truc à part, et ça ne souffre pas de la comparaison, et c'est tout à fait rejouable à l'heure actuelle, je trouve. Encore une fois, c'est mon avis de vieux con. D'ailleurs, pour un fond, en ce moment, je me fais le dernier Need for Speed, qui est sorti en automne dernier, je crois, j'ai pu. Je guettais la sortie, je suis complètement passé à côté. Pendant les soldes de Steam, je fais « Ah bah tiens, il est là ! » Donc, il est sorti. Donc, je me suis laissé tenter. Et bien, il n'est pas si mal. Les gens crachent souvent sur les Need for Speed, c'est des jeux de kéké. Oui, c'est vrai. Mais le dernier, je le trouve plutôt honnête. Contrairement à celui d'avant, que je n'ai pas aimé du tout. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de Need for Speed, on est là pour parler de... Ah, je loupe toujours mon départ. De ce jeu Millet Miglia 2. Il y a de la couleur, hein. Il y a de la couleur. Ils ont mis des Ferrari jaunes, là, ça pète. Oh là là là, il est épinglé, il est arrivé super vite. Ils ont reboosté l'ambiance avec les Go For It, les machins. Alors, ça fait moins vintage, pour le coup. Dans le premier, vraiment, on avait l'impression d'être à l'époque. En tout cas, vraiment, il y avait le côté course rétro. Pourquoi elle est partie de travers pendant le saut ? Je n'ai pas compris, je n'ai pas touché la manette. Bon, c'est étrange. Et pareil, sur ce jeu, comme le premier, comme quasiment tous les jeux du genre, dans les paramètres de la borne, vous pouviez configurer soit pour un joystick, soit pour un volant, soit pour un potentiomètre. Donc, c'est une borne qui pouvait s'adapter vraiment sur des bornes plus ou moins typées course, quoi. Et ça passe encore. Le jeu, alors, je l'ai réglé en facile, comme toujours, je vous le dis. Mais, je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup moins punitif que le premier épisode, clairement. Je suis déjà au dernier niveau, arrête. À moins qu'il y ait un niveau 9, 10, 11, mais je n'y crois pas trop. C'est un jeu d'arcade. Allez, j'ai loupé. Comment on fait un bon départ ? Ce n'est pas évident, parce que ça va très vite, cette histoire. Oh là là, oh là là, oh là là, ça zigzague, ça zigzague. Il faut que je regarde le plan du haut, en fait. C'est plus fiable que les traits sur la route. Les traits sur la route, ils arrivent un petit peu tard, quand même. Enfin, les traits, les flèches sur la route, pardon. Allez, je vais me concentrer un petit peu. Les bruits de dérapage sont sympas. La fumée, c'est peut-être too much. Il y en a peut-être un peu beaucoup, je trouve. Les traits pour la vitesse, ouais, beau. C'est pareil, c'est too much. À mon avis, ça ne sert à rien, parce que le jeu a une telle vitesse de défilement que c'est bon. On comprend qu'on va vite. Je pense qu'il n'y a pas besoin de petits traits. Et pour le premier épisode, je me posais la question, et il y a un effet de texture qui se floute. Enfin, en fait, il remplace la texture du sol par une texture plus floue pour donner un effet de vitesse. Ce qui, pour ma part, dans un jeu 2D, était un truc que je n'avais jamais vu. Dans celui-là, je n'ai pas l'impression qu'il y a cet effet. Pareil, ce n'est pas indispensable. Allez, on remet un crédit. Je vais essayer la Porsche. Ouais, elle est grise. On a déjà une voiture grise. Bugatti ? Elle est vieille, la Bugatti. Allez, on va prendre la Bugatti, parce qu'on est chauvin. Mais je ne sais pas, elle paraît vieille par rapport aux autres bagnoles. Ce n'est pas tout à fait la même époque. Ouais, le départ ! Le départ, mon gars ! Non, mais c'est abusé, quoi. C'est ça que j'aime dans l'arcade, c'est qu'à aucun moment, les concepteurs, ils disent non, mais c'est pas trop... C'est pas too much, c'est réaliste, ce truc. Non, rien à péter. Tu fais comme si ta Bugatti avait une roquette au cul et ça passe et ça fait rire tout le monde. C'est ça, l'arcade. On te parle d'une course historique, mais on mélange les époques et on te met des grosses flammes. On n'en a rien à faire et c'est ça qu'on aime. Ah, le bruit de la Bugatti est très sympa, par contre. Franchement, pour l'époque, les bruits de moteur sont vraiment bons, quoi. Les trois quarts des jeux PlayStation 1, qui sont plus récents que ça, ont des sons de moteur bien dégueulasses, même des jeux très connus. Le premier Grand Tourismo, les sons de moteur n'étaient pas forcément foufous, quoi. Encore, il y avait bien pire, il y avait bien pire. Genre Christchester avec les bruits de mixeur, c'était quelque chose, quoi. Par contre, les adversaires sont d'une violence... Non ! Non ! C'est abusé ! À 0,04. Elle n'est pas si mal, la Bugatti. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur Start, je mets des crédits, mais je n'appuie pas. Allez, on va quand même essayer la Porsche. Ah bah, je le termine maintenant, je termine au moins ce niveau. Oui, bah oui, ça va être encore beaucoup de crédits et au lit, mais ce n'est pas grave. Ah ! J'ai fait un bon départ, mais pas un super départ. Ah ouais, les adversaires ont leur importance. Contrairement au premier épisode où, bon, on s'en foutait un petit peu, là, ils sont hyper agressifs. Dans le premier épisode, on les passait hyper vite, on faisait à peine attention. Là, ils reviennent sur vous, ils vous tapent dans le cul, ils sont vraiment... Ils sont présents, quoi. On ne peut pas trop les oublier. Bon, je vais finir par connaître le tracé, à force. Bon, là, c'est la grande épingle. Après, on a un gauche-droite. Et bah... Les réflexes, mon gars, ça y est. On a passé 40 ans, plus de réflexes, hein. Wow, 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 wow. Dès qu'au fénéor, les ennemis reviennent... Enfin, les adversaires, pardon, reviennent sur vous. De façon assez impressionnante. Ah, déjà au bout. Ah, je pensais pouvoir couper. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Pfff, c'est mort de chez mort. Oh, je suis mauvais. Je suis mauvais en Porsche. On ne prend pas la Porsche. Allez, on essaye la Jag. C'est vrai qu'il y a deux Ferrari, hein. Ah, mais c'est une vieille, celle-là. On essaye la Jag, et si ça ne va pas, je reprends la Bugatti, parce que pour l'instant, je crois que c'était quand même celle-là avec laquelle j'étais le moins mauvais. Sur ce stage, en tout cas. Oh, il fait un beau bruit. Oh, il fait un bruit de V10. Bon, je ne pense pas que ça existait le V10 à l'époque-là. Enfin, en tout cas, pas pour les voitures. Mais elle fait un bruit de V10, je trouve. Ah, ouais, ouais, elle fait un bruit de F1. C'est fou, hein. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment pris les sons des vraies voitures ou juste qu'ils ont trouvé des sons de bagnole sympas ? Ils les ont mis, je pense plutôt que c'est ça, mais le fait est que ça fonctionne, quoi. Et dans World Rally, pour moi, la référence dans le genre, c'est pareil, les sons du moteur sont impeccables, quoi. Après, ils sont un poil répétitifs, mais encore une fois, pour l'époque, mais jamais vous aviez... Moi, je joue aux jeux de bagnole sur Atari ST, je peux vous dire que les bruits de moteur, c'était calvaire, quoi. Allez, 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 allez ! Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas ! Purée ! Je vais pas rester une heure sur le stage, là, quand même. Allez, on prend la Bugatti et on cherche pas plus loin. Mais pourtant, je commence à connaître le tracé, j'arrive encore à me vautrer. Ouais, super départ ! C'est peut-être pour ça que j'avais bien réussi, aussi, avec. C'est parce que j'avais fait un bon départ. Une dernière, tu gagnes vite quelques centièmes. J'ai appuyé sur le frein. Je crois que c'est la première fois depuis le début du jeu. J'ai cherché un frein. Alors, je dis pas, je décélère, mais pour l'instant, je freinais pas. Encore, je décélère pas souvent. Ça, c'est chiant. Là, on perd du temps, quand on tapote les adversaires. Ah, c'est beau, ça, c'est beau. Allez, mais il revient sur moi, mais pourquoi ? Allez. C'est pas vraiment le bleu Bugatti, ça, les gars. Ah, j'ai foiré, j'ai foiré la faim, là. J'ai foiré la faim. Et regarde, mais attends, par contre, l'adversaire, là, il... Oh non ! Il me colle au cul et il ralentit, il accélère. C'est très bizarre. Vas-y, j'en mets plein de crédits. Je reprends la Bugatti. Je reprends la Bugatti. Je veux maîtriser ma monture. En fait, il faut être dans la zone rouge, au moment où il dit go, quoi. Vas-y, c'est... Mario Kart, hein. C'était ping, elle est... Voilà, elle est stratégique. Faut pas trop la louper. Allez, la Jaguar, on se la fait. La Bugatti, on se la fait. Pousse-toi ! Je suis dans la même équipe, normalement. On bosse pour le même pays. Laisse-moi passer, je suis plus rapide. C'est toujours frustrant, hein. Dans les jeux de course de l'époque, en tout cas. Vous avez la voiture la plus rapide, mais... Bah, soit l'ordinateur ne fait aucune erreur, Soit il part bien avant vous. Il y a toujours quelque chose de... C'était tellement artificiel ces victoires dans les jeux de l'époque. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, 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 allez. Allez, saloperie ! C'est bon ! Et j'ai fini premier ! Attention ! Bon, est-ce que c'est la fin du jeu ? Est-ce qu'il faut refaire le niveau 1 comme dans le premier ? Eh bien non, ça a l'air d'être fini ! J'ai les drapeaux français, les drapeaux Bugatti, les gens qui dansent. Une espèce de perso numérisé plus ou moins dégueulasse. Je lisais pas le truc. You can do it. J'ai encore un truc ? Les mecs comme ils courent, c'est n'importe quoi. Le gars, il danse là. Ah non, c'est fini. Oh, l'animation ! Oh, l'animation à deux frames ! Ah, les gars, vous auriez pu faire autre chose, quoi, c'est moche. Ok. T'sais, les gars, ils se sont dit, non, mais attends, le jeu, personne va le finir. Vas-y, tu fais la fin en deux secondes, on n'en a rien à péter, quoi. Concentre-toi sur l'intro, l'intro a plus de gueule. Bon ! Eh bien, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ce Millemiglia 2. Il est presque aussi bon que le premier. Allez, un petit bémol pour ça. Parce que je trouve que la vue est trop près. On est trop près des voitures. Mais à part ça, il est plutôt sympathique. Il est très agréable à jouer. Ça vaut le premier. Ça vaut les World Rally. Ça vaut tout ça. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Parce que là, j'ai deux choses dans les cartons pour Matos Plus. Une console de salon et une console portable. Enfin, une console ultra portable. Je vous dis à la rvroyotte. Et à bientôt pour plus de rétro gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada